Salut, salut ! Je voulais partager avec vous cette vidéo où je suis en train de lire sur l'index concernant le monde arabe, la carte du monde arabe. J'étais sentie que le Maroc ici, c'est comme si c'était pas le Maroc, tout ça en fait c'est pas le Maroc. Mauretanie, Algérie, Tunisie, la Libye, l'Egypte, Sudden, Yaman, Bahri, Arabie Sahab, Jordanie, Palestine, Libanie, Syrie, Irak, Oman, Émirat, Covid, tout ça qui parle en arabe. Mais je n'ai pas précisé que tous ces pays en fait ils parlent arabe et c'est des pays arabe. Mais, par exemple le Maroc, la langue officielle du Maroc c'est bien l'Aras, mais la plupart des Marocains sont berberts, ils parlent de la berberse. Du coup, il y en a qui parlent quand on dit arabe, c'est-à-dire la langue officielle qui est l'arabe. Parce qu'en Maroc, l'Algérie, Tunisie, je pense que tous ces pays-là, il y a des berberbes, c'est-à-dire qu'ils parlent de la langue qui s'appelle berber. Tout ça, qu'on appelle Maghreb, on entend beaucoup parler de Maghreb. Quand on dit Maghreb, ce n'est pas seulement le Maroc en fait. Le Maghreb, ça comporte la Mauritanie, Maroc, Algiers, Tunisie et la Libye. Alors, en arabe, on a bien dit que tout ça, c'est le Maroc. Maghreb, Jézaïl, Tunis, Libye et la Mauritanie. Tout ça, c'est parfait. Quand on entend parler de l'Orientale, par exemple, pour entendre parler de l'Orientale, l'Orientale, ce n'est pas le Maroc pour la danse orientale en France. Ça vient de cette partie-là. Ça vient de l'Égypte. Au Maroc aussi, on fait de la danse orientale, mais c'est le Maroc d'origine de l'Égypte. Quand on entend le mot orientale, on parle de cette partie d'Arabes. Le Caire, l'Arabie Saoudie, l'Émera, l'Émera, l'Arabie, l'Élysée et l'Élysée. C'est l'Élysée. Et là, juste à côté, c'est ce qu'on appelle… Là, on ne le voit pas ici, mais c'est quand on dit par là. Regardez. Si la mère, on appelle ça… Je ne me rappelle pas comment on l'appelle en français, mais si ta mère, on dit la mère morte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes dedans, qu'aucune plante ne pose dedans et qu'on danse dedans, on flotte tellement qu'il y a… tellement qu'il y a la lettre. Ben voilà. Je voulais partager avec vous cette carte du monde arabe comme ça. Ça va vous… Ça va… Vous allez apprendre quand on dit arabe, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par arabe. C'est ce qu'il y a bien ? Voilà. Donc, ici… Ici, c'est la Turquie… Et après, c'est l'Iran. En fait, c'est des pays musulmanes. Quand on entend l'islam, c'est une religion. L'islam, ça vient de la paix. Et la plupart de ces pays sont musulmans. Là, c'est l'Arabie saoudite. La Mecque. Et sachant qu'au Maroc, il y a des chrétiens, il y a des juifs. Il y a tout croyance au Maroc. Mais la principale, l'officiel, c'est l'islam. La Jérite, pareil. La Mauritanie. Mais il y a plus de chrétiens à partir de l'Egypte. C'est pour ça qu'on entend encore parler du monde musulman. Alors, le monde musulman, on ne va pas parler que de ça. Parce qu'il va partir tout par là. Ça va comporter la Turquie. Après, on ne voit pas le Pakistan. On ne voit pas beaucoup de pays qui sont par là. Le monde islamique, musulmane, c'est plus gros. Mais le monde arabe, c'est ce que vous voyez ici. Ça part de là. Et ça finit là. Imara, arabe. Imara, arabe. Et nous, on dit Imarates. En arabe, on dit Imarates. Oui. On dit aussi l'Imarate, l'Ontahida. Mais la plupart, on dit Imarates. Et Dubaï, on dit... Dubaï. Alors, huit. Bardet. Syrie, Palestine. Méditerranée. Alors, le Maroc, nous, là, on va aller là. Le Maroc. On part de la France vers le Maroc. Il y a la Méditerranée et l'Ontio. Et voilà. C'est parti, il y a kenner awesome. Oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti.